Bonjour tout le monde, Bruno Guilbault, maire de la municipalité de Réa de Nouveau. À la poche de l'entrée scolaire, j'espère que vous avez passé un bel été. De notre côté, nous en avons profité pour tracer une ligne et faire le point sur les derniers mois. La pandémie a forcé la municipalité à prendre beaucoup de décisions. Et en tant qu'administration publique, on trouve important de vous présenter le portrait de ses actions. Accès aux lieux publics, restructuration de nos ressources humaines, procédure de désinfection, et j'en passe. Je ne vous donnerai pas la liste complète de toutes nos actions, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez aller sur le site de la municipalité de Réa de Nouveau pour voir le bilan officiel qui est disponible dans la section Actualité. Je tiens surtout à profiter de cette vidéo pour remercier la grande équipe de la municipalité de Réa de Nouveau. Merci aux bénévoles qui se sont impliqués dans notre communauté. Merci aux employés qui ont été capables de beaucoup d'adaptations. Merci à mes collègues du conseil municipal pour leur grande disponibilité. Et surtout, merci aux citoyens et aux commerçants qui travaillent toujours d'arrache-pied pour maintenir la vitalité économique de notre beau Raden. Le mieux placé pour faire le point sur la gestion du COVID, c'est sans doute notre directeur adjoint du service de la sécurité incendie de Raden, celui qui a joué un rôle important en matière de sécurité civile dans les derniers mois. Je vous présente Christian Fortin. Merci Monsieur Guilbeault. Je tiens tout d'abord, je me rappelle la première fois qu'on a dû s'interroger sur la tenue de la Saint-Patrick. Ce serait un moment marquant pour nous. J'en suis encore un peu surpris. Donc, je tenais à le dire, ça a été quand même spécial à vivre cet événement-là. Alors, je fais une petite rétroaction sur ce qui a été fait au niveau des livraisons pour les 70 ans et plus. Donc, on a fait plus de 350 livraisons en collaboration avec plusieurs bénévoles qu'on tient à remercier. Tout le monde a participé autant au service d'incendie, les bénévoles, les épiceries. Donc, belle équipe, tout le monde s'est tenu, puis on a effectué le travail convenablement. Ces heures-là ont été également étendues, élargies sur 7 jours sur 7, donc afin de mieux répondre aux besoins. Ensuite de ça, je tiens à remercier aussi les Résidences pour personnes aînées. Donc, une belle collaboration. On les a rencontrées en début de pandémie. Par la suite, plusieurs suivis ont été effectués. On peut se féliciter. Il n'a pas eu beaucoup de cas dans nos RPA. Donc, félicitations encore une fois. Dans les phases qui s'en viennent, bien évidemment, la municipalité, on s'est penchés sur un plan de rétablissement. Comme M. Guilbeault le mentionnait, il ne faut pas lâcher. Il faut respecter les mesures qui sont imposées par le gouvernement du Québec. C'est très important. Il ne faut pas prendre ça à légère. Donc, pour la deuxième vague, il faut éviter ça. Donc, on travaille encore dans ce sens-là. Également, je vous invite à consulter le site de la municipalité. Le site de la municipalité a été bonifié afin de répondre à vos questions. Donc, c'est ça. Il y a une section questions et réponses. Alors, je vous invite à consulter cette section-là. Je passe la parole à M. Rougeau. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Merci beaucoup, M. Fortin. Hello, everyone. Raymond Rougeau, here, deputy mayor of the municipality of Rodin. The mayor would like to thank our volunteers, our municipal employees, the council, and mostly our citizens and merchants through these difficult times. Christian Fortin, our deputy director of the fire department, had mentioned a few things that are worth repeating here, worth translating. We've made over 350 pharmacy and grocery deliveries. We have extended the phone service to be available seven days a week. They have kept a constant contact with the directors of the retirement homes for the elderly to make sure that everything is going well during this pandemic. M. Fortin said that our teams have shown tremendous dedication and that he's reminding us that the crisis is not over. So we must keep the sanitary requirements. We must keep our social distancing, washing our hands, and all the measures that have been put into place, we must respect them. Also, the municipality has established a recovery plan to stay proactive over the upcoming months. And please take note that on our website, there's a section for questions and answers concerning the municipal services during this pandemic. So basically, I think that's about a wrap for now. With the new school season coming up right now, welcome back to school and enjoy the rest of the summer. Until next time. Shkale Vroshen. Have a good day. Stay safe. Stay safe and stay true for that. I will have time to do in-igos on the stack, Haupts